Ce lundi 27 février 2023, Pierre Palmade doit connaître son sort judiciaire dans le cadre de l'enquête pour homicide involontaire, suite à l'accide qu'il a causé le 10 février dernier. Si la famille des victimes attend que l'humoriste soit placée en détention, son état de santé est inquiétant. En effet, le comédien a fait récemment un AVC. Du côté des victimes, l'inquiétude est toujours très présente. En effet, l'avocat de la famille des blessés a donné de leurs nouvelles sur le plateau de BFM TV. Ils vont très mal, commencent-ils par indiquer. Concernant la jeune femme, enceinte de 7 mois, qui a perdu son enfant, son état psychologique est inquiétant. Elle souhaite aller de l'avant et se reconstruire mais sait que ça va être extrêmement difficile pour elle, explique l'avocat. Son beau-frère, qui était le conducteur du véhicule, a été opéré pas moins de 6 fois. Touché à différents organes, mais aussi au bras droit et à la jambe gauche, les séquelles de ce drame seront irréversibles. Il va toujours très mal, son état ne s'est même pas amélioré, il est toujours broyé. On ne peut même pas dire son état psychique car on n'en est pas à cette étape-là, explique-t-il, ajoutant qu'il était néanmoins sorti du coma artificiel. Les victimes sont toutes dans un état inquiétant. La troisième victime, le fils du conducteur, âgé de 6 ans, a lui aussi été gravement touché, notamment à la mâchoire. Il ne peut pas se nourrir, il a une sonde pour se nourrir, il est dans un état très très compliqué. Il va y avoir très très long processus de reconstruction d'un point de vue physique d'abord puis psychologique pour un enfant déscolarisé qui était au CP et qui avait une vie tout à fait normale, ajoute l'avocat. Les victimes espèrent qu'une seule chose, que Pierre Palmade s'explique et qu'il soit placé en détention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada